Dans le secteur des arts et de la culture, moi, c'est une affaire de très longue date. J'ai commencé d'abord par le théâtre, au collège, d'abord dans mon village Rémi, au cours primaire de Rémi, après ça, ça va être le collège de Ouaibo, et après ça va être le collège Notre-Dame de Cotonou, lorsque je suis rentré au second cycle, et après ça va être la troupe Les Muses du Bénin, ensuite la troupe Yeke Yeke, qui est la première troupe créée par Jean-Marie Vigénin de Achakata, et puis ça va être la création ensemble d'une troupe qu'on a appelé le théâtre Ouassangari, Théâtre Ouassangari, qui a fait beaucoup de spectacles, beaucoup de tournées, et c'est par après que j'ai commencé à collaborer avec l'OITB, comme étant quelqu'un qui propose des scénarii de sport et autres. Après, il y a eu la création de la toute première chaîne de télévision du Pénin, LC2, où on m'a recruté pour être réalisateur. J'ai fait 8 ans à LC2, de LC2, j'ai été licencié, licenciement économique à l'époque, et j'ai créé finalement Gana Production en 2002, que je dirige jusqu'à aujourd'hui. En matière d'art, j'ai assuré beaucoup de mise en scène, je ne peux pas tous les citer ici. J'ai joué évidemment dans beaucoup de spectacles, surtout le conte théâtralisé avec Fubin Adjadi, Florissa Djanoun, Brice Brun, Marcel Rufigo, et moi-même Claude Baroum, et Razak Alao qui assurait l'art. En matière de films, téléfilms, j'en ai fait beaucoup. Des films de 13 minutes, de 26 minutes, dans ma vidéothèque, on peut en compter plus de 1500 comme ça. Je voudrais féliciter Zebra Pharaon par rapport à cette initiative. Si on ne fait pas attention, on va dire qu'il y a déjà trop de trophées, il y a trop de soucis, non. Il n'y en aura jamais assez. Malheureusement, nous ne sommes pas à Gana Production, sinon j'ai plein de trophées qui sont alliés. Aujourd'hui, mon ami Thompson est venu et dit, mais j'ai un enterrement hué. Bon, écoute, je ne demande pas. Moi, j'ai été pris par vous. Je n'ai pas demandé. Et je vous ai même demandé, mais pourquoi vous me prenez comme étant le meilleur réalisateur ? Je n'ai pas sorti de grands films ces derniers temps. Vous m'avez dit, non, c'est pour tout ce que j'ai fait. Alors là, si c'est pour tout ce que j'ai fait, je dis, oui, j'en ai tellement fait. Et à partir de cet instant, et je n'ai pas fini, à partir de cet instant, j'ai dit, j'accepte. Alors, ça donne du bon au cœur. Que des gens vous regardent, vous observent et vous donnent de la valeur par rapport à une attestation, par rapport à un trophée ou autre. C'est ma projéditude qui va dire, mais mon papa a quand même essayé. Si aujourd'hui, je ne suis pas prophète dans mon milieu, je sais que tôt ou tard, un jour, je ne serai plus là. Je mourrai. Les gens vont dire, ils vont regarder tout ça, mais tiens, mais j'ai quand même quelqu'un qu'on aurait pu respecter de son vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada